En 2015, la Conférence Ménonite Mondiale a rassemblé les églises anabaptistes pour marcher ensemble comme communauté de foi mondiale et vivre la communion fraternelle, le culte, le service et le témoignage. Le service des communications de la CMM est un élément fondamental de la communauté mondiale et veille à ce que nos églises membres puissent s'entendre parler les unes les autres. En 2015, la CMM a publié des histoires de nos églises dans le magazine Courrier et l'infolettre mensuelle InfoCMM dans nos trois langues officielles. Grâce à nos comptes de médias sociaux, nous étions en contact avec vous par l'entremise de bulletins de nouvelles de nos églises au Népal, suivant le tremblement de terre en Avil, par l'entremise de nouvelles des objecteurs de conscience anabaptistes en Corée du Sud et en Colombie, et par l'entremise d'appels à la prière pour les églises confrontées à la persécution en Éthiopie et en Inde. Les membres des commissions de la CMM marchent aux côtés de nos églises en difficulté, partageant joie et douleur. En février 2015, les commissions Diacre et Paix ont envoyé une délégation au Panama pour visiter notre église membre, qui a du mal à protéger ses ressources contre les envahisseurs et les colonisateurs. Le fait de savoir que la famille mondiale de la CMM est avec eux pendant leur lutte apporte aux Ménonites panaméens un sentiment de joie et de réconfort. Après cette visite, les responsables de la CMM ont envoyé une lettre aux hauts fonctionnaires du gouvernement du Panama. Depuis, d'importants représentants du gouvernement ont rencontré les responsables locaux. Cette année, la commission Mission a encouragé la collaboration entre les agences anabaptistes et a compilé des ressources, accessibles sur le site web de la CMM, à l'intention des agences et des églises. En juillet 2015, nous nous sommes réunis en Pennsylvanie pour le 16e rassemblement, notre réunion de famille anabaptiste Ménonite, qui a lieu tous les six ans. Pendant cinq jours, plus de 8000 frères et sœurs de partout dans le monde ont marché avec Dieu dans l'adoration et l'apprentissage. Ensemble, nous avons partagé des repas, joué, servi, chanté et médité sur les sermons et les ateliers. Nous avons construit des maisons, cousu des édredons et mis en conserve des haricots. Le Sommet mondial de la jeunesse a réuni 449 jeunes adultes et l'Assemblée dispersée a mis des participants en contact avec des églises en Amérique du Nord. Grâce à la communication web, encore plus de personnes ont participé à Pennsylvanie 2015. Plus de 21 000 internautes ont suivi les cultes en direct et plus de 250 000 personnes étaient actives sur les médias sociaux. Cette semaine m'a permis de retrouver espoir en l'église et de développer mon identité en tant qu'anabaptiste mondiale. Ma foi a été transformée parce que ma perspective de l'église a changé. Chaque année, en janvier, nos assemblées de partout dans le monde célèbrent le Dimanche de la Fraternité mondiale autour d'un thème commun. Pendant cette célébration en 2015, plusieurs assemblées ont consacré une offrande équivalent au coût d'un déjeuner à la CMM. Le thème de 2016 poursuit dans la lancée de celui du rassemblement, c'est-à-dire « En marche avec Dieu ». Ces ministères de la CMM sont financés par les contributions de la part équitable de nos 102 églises membres. Et nous comptons également sur les dons des assemblées locales et des particuliers. Merci de vous joindre à un mouvement qui soutient et transforme les chrétiens anabaptistes et leur communauté partout dans le monde. Nous avons besoin des uns des autres pour s'encourager et se stimuler mutuellement dans notre marche d'aujourd'hui, à la suite de Jésus, comme chrétien anabaptiste. Merci de votre soutien et de votre participation à notre famille de foi mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada